Restons encore dans les sillages de la production agricole pour cette fois s'intéresser à une formation d'agent du ministère en charge du commerce et de l'artisanat. Ils sont 40 au total avec à leur côté des membres de la coopération Germano-Burkinabé à se pencher sur l'approche dite « links value » en français « valeurs ajoutées ». Cette approche se présente comme nécessaire pour améliorer les circuits de la chaîne de transformation. Evelyne Dabiré nous en dit plus. La sécurité alimentaire et la conquête des marchés internationaux doivent passer par la maîtrise des chaînes de production et de transformation qualitative des produits agricoles. Cette conviction a poussé les responsables du ministère de l'Industrie, du Commerce et de l'Artisanat Mika à solliciter l'expertise de la coopération Germano-Burkinabé Le commerce est en amont et en aval de la production. En amont pour approvisionner en intra la production, en aval pour écouler la production. Mais encore faut-il savoir que tous ces éléments s'enchaînent pour que nous ayons véritablement de la valeur. C'est dans cet esprit que nous avons sollicité la GIZ qui a une expertise en la matière de voir comment elle peut aider le ministère à renforcer les capacités de son personnel. A travers le thème « L'approche links value », c'est-à-dire promoteur de valeurs ajoutées, le formateur aura à expliquer à la quarantaine de participants l'importance de l'exportation et de la transformation des produits agricoles. L'accès au marché ne se fait qu'avec une transformation, surtout pour le Burkina, des produits agricoles. Si on veut exporter, il faut avoir la bonne qualité, il faut avoir le plus possible de transformer. Et la transformation en même temps donne des emplois ici, pour le Burkina, hors de l'agriculture, ce qui donne des revenus aussi et du potentiel d'achat, ce qui donne des revenus pour les petits agriculteurs. Donc c'est intimement lié. On a dépassé le stade de uniquement regarder sur la production et l'autosuffisance alimentaire. Ça, ça ne suffit pas. Les conditions cadres sont telles qu'il faut avoir des revenus pour les petits agriculteurs pour qu'ils puissent intensifier, pour que dans le futur, qu'ils puissent nourrir le Burkina. Cette formation de cinq jours se fera en travaux de groupe sur les modules suivants. La sélection des chaînes de valeur à haut potentiel, la liste et la valeur économique des produits agricoles.